Bonjour à tous, on va faire une petite vidéo de cours sur le circuit LC dans lequel un condensateur qui va ici être initialement chargé va se décharger dans une bobine. Donc on a un condensateur idéal et une bobine idéale, un interrupteur que l'on va fermer à AT égale 0 de manière à ce que le condensateur initialement chargé puisse se décharger dans la bobine. Donc le condensateur, on va considérer qu'il a été initialement chargé sous une tension U0 donc on va considérer que la tension au borne du condensateur pour T négatif c'est égal à U0. Donc je vais repérer mon armature chargée plus, ma tension au borne du condensateur je vais la mettre qui pointe vers l'armature plus Q et donc AT égale 0, pour T négatif pardon, on a que U est égal à U0 et évidemment pour T négatif, avant de fermer l'interrupteur, l'intensité est nulle pour la simple et bonne raison que l'interrupteur est ouvert. Donc voilà pour le début et donc ensuite on va orienter notre intensité en convention récepteur pour le condensateur pour éviter les problèmes de signe et donc notre tension de la bobine en convention récepteur également. Donc pour la mise en équation, on va faire tout simplement la mise en équation évidemment une fois l'interrupteur fermé, quel que soit T positif, on va faire une loi des mailles. Ici la loi des mailles est assez facile et elle nous donne que UC plus UL est égal à 0. Alors ici on va essayer d'obtenir l'équation de différentiel sur la tension au borne du condensateur et pas sur l'intensité. Donc ici on va simplement se rappeler qu'on a les lois courants de tension qui sont à connaître par cœur. Pour la bobine, UL égale LDI sur DT. Donc on se retrouve avec le fait que UL est égal à LDI sur DT et en remplaçant I par la deuxième équation qui est à connaître, ça nous fait LD sur DT de C DUC sur DT. Et comme C, la capacité du condensateur, est évidemment une constante, je peux la sortir de la dérivée et je vais me retrouver avec LC dérivée seconde de UC par rapport au temps. Ça c'est une dérivée seconde ou une dérivée deuxième. Donc on dérive deux fois la tension du condensateur pour récupérer la tension de la bobine. Et donc dans ma loi des mailles, on a quasiment obtenu ce qu'on voulait. On se retrouve avec UC plus LC D2UC sur DT2 est égal à zéro. Et je vais diviser par LC pour obtenir la forme canonique. Et donc D2UC sur DT2 plus 1 sur LC UC est égal à zéro. Donc voilà l'équation que j'obtiens pour mon circuit LC. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation d'un oscillateur harmonique. Et ici, cette équation, elle est sans second membre. Alors pourquoi elle est sans second membre ? Et bien tout simplement puisque dans mon circuit, je n'ai pas considéré de générateur. Donc si on imagine un temps très très long, alors il faudrait qu'il y ait une petite résistance pour qu'il y ait de l'amortissement, ce sera le chapitre prochain. Mais s'il y avait de l'amortissement, au bout d'un temps très très long, et bien le condensateur serait déchargé, la bobine n'aurait plus d'énergie non plus, et donc on aurait bien une tension qui est nulle, ce qui est cohérent avec le fait qu'il n'y ait pas de second. Alors dans cette équation de l'oscillateur harmonique, je vais pouvoir identifier la pulsation de mon oscillateur. Puisque la forme canonique, c'est X point point plus oméga zéro carré X égale zéro, où X est une grandeur quelconque, qui peut être une grandeur mécanique ou électrique, et donc je peux identifier dedans la pulsation oméga zéro carré de mon oscillateur. Donc ici je vais l'identifier comme étant le terme devant, le terme de UC non dérivé, et donc j'en déduis que oméga zéro carré est égal à 1 sur LC, soit en prenant la racine carré, étant donné qu'une pulsation est une grandeur positive, je ne peux pas retenir la valeur négative, et bien il me reste oméga zéro égale 1 sur racine de LC. Et donc j'ai trouvé la pulsation de mon oscillateur, et ça c'est quelque chose de très important, puisque la pulsation est reliée à la période des oscillations. On se rappelle que la période des oscillations, T0, c'est 2pi sur oméga zéro. Donc si je connais oméga zéro, en divisant 2pi par oméga zéro, je vais obtenir ici 2pi fois racine de LC, j'obtiens la période des oscillations. C'est-à-dire que je n'ai qu'à mesurer l'inductance de ma bobine L, la capacité C de mon condensateur, je prends la racine carré, je multiplie par 2pi, et j'obtiens là tout simplement la période. Par exemple, si je prends une inductance qui vaut 1 million en riz, ce qui est classique en TP, et une capacité qui vaut 1 microfarad, ce qui commence à être un petit peu grand mais atteignable sans problème en TP, et bien ici, je vais peut-être changer les valeurs pour obtenir quelque chose qui tombe juste, je vais prendre 10 moins 2 en riz, donc 10 million en riz, ce qui est clairement atteignable en TP, et bien j'obtiens que le produit L fois C, il est égal à 10 moins 8 en riz farad, et donc T0 est égal à 2pi fois racine de 10 moins 8, ce qui me donne 10 moins 4, et donc ça fait 2pi 10 moins 4 secondes, 2pi c'est à peu près 6, donc ça fait ici 6 fois 10 moins 4, avec un chiffre significatif, c'est-à-dire 0,6 millisecondes. Donc vous voyez que juste avec la connaissance de L et C, je peux remonter à la période des oscillations. Donc maintenant que j'ai obtenu mon équation de différentiel sur UC, on va essayer de la résoudre. Donc on repart de DUC sur DT dérivé 2 fois plus 1 sur LC, maintenant on sait que c'est oméga 0 carré, UC égale 0, et donc la solution sans second membre de cette équation, c'est UC de T égale à A cos oméga 0 T plus B sin oméga 0 T. Ça c'est la forme générale de la solution d'un oscillateur harmonique. Et maintenant tout le travail est de déterminer A et B. Et pour cela j'ai besoin d'utiliser les conditions initiales. Alors comment je trouve mes conditions initiales ? Eh bien les conditions initiales, je vais les trouver à l'aide de la continuité des grandeurs dans mon circuit électrique, à savoir continuité de UC en T égale 0. Je vous rappelle que pour un condensateur, la tension est continue, et continuité de I puisque j'ai une bobine. Ça c'est la bobine, ça c'est le condensateur. Et comme j'ai un circuit série, eh bien il s'agit bien de l'intensité qui est commune à tous les dipôles et de la tension ici au bord du condensateur. Donc j'obtiens que UC de 0 plus est égal à UC de 0 moins, et on a vu qu'on avait appelé petit U0 tout au début, la tension au bord du condensateur initiale, quand il était chargé. Et de la même manière, j'ai que I de 0 plus est égal à I de 0 moins est égal à 0, puisqu'on avait vu qu'il n'y avait pas de courant au départ dans la bobine. Et donc j'ai une première condition initiale directement sur UC, la deuxième condition initiale elle est sur I, or on se rappelle que I est égal à C DUC sur DT, donc en T égale 0 plus, finalement on a que C fois DUC sur DT évalué en 0 plus est égal à 0, soit DUC sur DT en 0 plus égale à 0. Et cette fois-ci j'ai bien mes deux conditions initiales qui sont UC de 0 plus égale U0 et DUC sur DT en 0 plus égale à 0. Alors ça veut dire quoi que la dérivée en 0 est nulle ? Ça veut dire que la fonction UC, elle va démarrer de U0 avec une pente nulle. D'accord ? La dérivée en 0 est nulle, donc ma fonction va commencer avec une pente nulle, soit en commençant par décroître, soit en commençant par croître. On verra ça après. Donc maintenant on applique les conditions initiales et on va se retrouver avec UC de 0 qui est égal à A cos 0 plus B sin 0. Le sinus de 0 ça vaut 0, donc c'est égal à A, et ça c'est égal à U0. Donc on a directement la première constante qui est que A égale U0. Pour la deuxième, il faut dériver UC par rapport au temps, donc DUC sur DT ça fait moins A oméga 0 sinus oméga 0 T plus B oméga 0 cosinus oméga 0 T. Et donc j'évalue cette dérivée en 0, pour la même raison que tout à l'heure le sinus 0 fait 0, donc il me reste B oméga 0 cos 0 qui fait 1. Et ça, ça doit être égal à 0 d'après ce qu'on a dit au-dessus. Donc j'en déduis qu'ici B est égal à 0. Et donc au final, bilan, on a que UC de T est égal à U0 cosinus oméga 0 T. C'est tout. Il ne reste que ça. Et donc ça, c'est bien la forme d'un OH, puisque si vous vous rappelez, on a bien, on identifie ici la période, on l'a vu tout à l'heure. On identifie l'amplitude. UCM, si je l'écris de cette manière, l'amplitude, elle vaut U0. Ça, c'est l'amplitude. Et on peut identifier la phase à l'origine, puisqu'ici, c'est comme si j'avais plus 0, donc phi égale 0. Ici, je n'ai pas de phase à l'origine. On peut aussi déterminer l'intensité dans le circuit à l'aide de la loi courant tension que l'on connaît tous maintenant, qui est que I est égal à C fois DUC sur DT. Donc comme je viens de déterminer UC, si je dérive cette expression, je vais obtenir l'intensité. Alors la dérivée de UC, c'est la dérivée de U0 cosoméga 0 T. Ça fait moins U0 oméga 0 sinus oméga 0 T. Et donc ça, en remplaçant oméga 0 par sa valeur, ça fait 1 sur racine de LC sinus oméga 0 T. Et donc ça fait moins racine de C sur L U0 sinus oméga 0 T. Donc ça, c'est l'intensité. Alors on a obtenu ici une expression sous forme d'un sinus et non pas d'un cosinus. Donc on peut essayer de la mettre sous la forme avec le cosinus pour bien la comparer au premier. Et donc si on la met sous la forme I de T égale à I m cosoméga 0 T plus phi, qui ne va pas être le même phi que l'intensité, eh bien on va utiliser une formule de Trigo qui nous dit que cosinus de X plus pi sur 2 est égal à moins sin X. Ce qui fait que moi, dans mon expression de I, j'ai un moins sinus oméga 0 T que je vais remplacer par cosinus X plus pi sur 2. Ce qui fait que mon intensité, je peux l'écrire U0 racine de C sur L cosinus oméga 0 T plus pi sur 2. Et donc cette fois-ci, avec cette expression, j'ai bien l'expression habituelle sous forme d'un cosinus. je peux identifier grâce à cette expression l'amplitude de l'intensité qui est U0 racine de C sur L et aussi la phase à l'origine qui est que phi est égale à pi sur 2. Donc maintenant on peut tracer UC de T et I de T. Et donc pour le tracer, eh bien on va tout simplement se donner ici un graphe. Donc nos deux tensions et intensité vont osciller autour de la valeur moyenne qui est zéro. Ici, les deux sont en plus zéro. I c'est plus zéro et UC au-dessus c'était en plus zéro. Donc il n'y a pas de valeur moyenne ici. C'est plus zéro. Donc je peux tout simplement représenter ma tension UC et mon intensité. Alors je vais mettre les asymptotes ici pour UC et I. Donc UC, je vais le tracer en rouge et il va évoluer entre U0 et moins U0. Et I, je vais le tracer en bleu. I va évoluer entre moins IM et plus IM. Alors pour que le graphe soit bien clair, je vais le représenter avec les mêmes asymptotes. Mais évidemment, ce n'est pas la même échelle. Donc ici, ce serait U0 racine de C sur L et en bas, ce serait moins U0 racine de C sur L. Mais moi, je vais les placer au même niveau par souci de clarté. Et donc sur mon axe, je vais venir placer mes différentes valeurs de période. Donc T0 ici, T0 sur 2 et je vais placer mes points tous les quarts de période pour que l'on comprenne bien ce qui se passe. Donc pour la tension UC, on a vu qu'au départ, la tension était un maximum. Et ensuite, la solution, c'est U0 cos ω0t. Donc comme toute fonction cosinus, eh bien on va commencer par décroître. Donc on va passer par ces différents points à chaque fois aux différents instants. Et donc je peux tracer ma fonction UC. Alors ma fonction UC, pardon, on a vu qu'elle partait avec une pente nulle. Donc hop, on part bien horizontale et on essaye ensuite de relier tous les points entre eux. Je fais ça proprement. Et donc ici, on a la tension UC aux bornes du condensateur. Pour I, I, on a vu que ça partait de 0. I de 0 est égal à 0 par continuité. Et I, c'est un moins sinus. Donc moins sinus, on va commencer par décroître. On peut aussi le voir sous le fait que I, c'est un cosinus de X plus pi sur 2. Donc comme la phase de I au départ est égale à plus pi sur 2, quand les angles vont augmenter, le cosinus va diminuer, si bien que l'intensité va commencer par être ici négative. Et ensuite, on a une quadrature de phase par rapport à la tension. Et donc on va essayer de respecter ça. Alors évidemment, je ne pars pas avec une pente nulle pour I, surtout pas. et j'essaye de bien respecter les points que je me suis placé. Là, je peux faire un peu mieux. Et donc voilà pour l'intensif. Et donc on a bien que I et UC sont en quadrature de phase avec I qui est en avance pour la simple et bonne raison que si vous regardez bien ici, I atteint son maximum avant UC. Donc I est en quadrature avance. Pourquoi quadrature ? Parce qu'on a trouvé que Φ est égal à plus pi sur 2. Donc voilà pour cette vidéo. Vous devez savoir tracer des signaux harmoniques de la même manière que ce que je viens de faire ici. Et vous devez savoir résoudre l'équation différentielle avec un jeu de conditions initiales données qui pour moi ici était condensateur chargé et pas d'intensité dans le circuit. Mais les conditions initiales peuvent changer d'un exercice à l'autre. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bonne journée.